La difficulté de l'identification des sources légitimes d'autorité renvoie fondamentalement à la nature de l'islam, à savoir qu'il est une prophétologie. Autrement dit, un discours sur la parole divine transmise au prophète et un discours sur le prophète. A priori, la parole divine transmise au prophète revêt une autorité supérieure à la parole du prophète. Mais d'autres soulignent que la parole du prophète est l'explication, l'interprétation même du Coran, la parole divine. Elle est la clé de lecture. Mohamed est donc l'herméneute du Coran. Conséquence, sa parole est tout aussi importante, même parfois plus encore, que celle de la parole divine, le Coran, puisqu'elle en éclaire les passages difficiles. Il reste qu'avec les temps, face aux défis de chaque époque, on a cherché d'autres horizons de lecture pour adapter le message universel de l'islam. Et c'est le rôle des savants qui se définissent comme les héritiers de la prophétie. Mais leur savoir s'appuie sur une pluralité de méthodes. Il ouvre à des interprétations, à des argumentations qui peuvent entrer parfois en conflit et qui peuvent être sources de dissensions ou de contradictions. Par exemple, faut-il recourir aux écritures antérieures au Coran ? Peut-on utiliser l'analogie ? A quel niveau ? Pour les aspects relatifs à la vie quotidienne, pour parler de Dieu, il y a là débat et parfois donc conflit. Enfin, d'autres remarquent que la prophétie est achevée avec Mohamed. D'ailleurs, le Coran dit de lui qu'il est le sceau des prophètes. Il est donc celui qui clôt le temps de la révélation. Mais qu'est-ce à dire ? Certains y voient le fondement d'une ère nouvelle, celle de la raison. L'autorité même du Coran se voit alors relativisée au profit de la sagesse, de la raison humaine. On trouve cette perspective avec des philosophes tels qu'Al-Farabi dans la pensée d'un libre-penseur comme Ibn al-Muqafa ou encore au XXe siècle avec Mohamed Iqbal qui développe l'idée de l'émergence d'une conscience rationnelle et qui se substitue à la prophétie. Alors ce qu'on peut dire, c'est que l'islam se distingue à la fois comme une civilisation et une religion. Donc pour répondre à cette question de l'autorité, on a besoin de préciser les choses. Alors, pareillement, les savants, la question des savants, la question se pose de savoir si on parle plutôt de l'époque classique ou de l'époque contemporaine. En tout cas, en islam, le Coran fait autorité. C'est le texte de référence par excellence. Pour ce qui concerne la sunna, on peut dire basiquement qu'on se réfère à une certaine tradition, qu'il s'agisse d'une sunna sunnite, traditionniste, ou d'une sunna plutôt chiite. On peut distinguer en islam deux sortes d'autorités, d'autorités religieuses et d'autorités politiques. L'autorité religieuse a une forme de légitimité ancienne et traditionnelle et actuelle. Le fidèle est invité à obéir à la loi religieuse et c'est quelque chose qui est porté par la communauté, la loi étant considérée comme d'origine divine. Donc l'autorité religieuse a une forme de légitimité portée par les savants ainsi que par la communauté. Tandis que l'autorité politique, selon les textes traditionnels, elle est acquise ou bien par la force, par la lutte pour accéder au pouvoir, ou bien par le style dynastique, par le testament du calife qui donne le pouvoir à son fils, donc une autorité à caractère héréditaire. Il faut ajouter à cela que le sujet du prince, le simple fidèle musulman, est mis à l'écart. Il subit, il est soumis, peut-être, il assume cette soumission au pouvoir politique à travers l'État et je crains que malgré la naissance des États indépendants après la Deuxième Guerre mondiale, quoique appelés citoyens, les fidèles restent des sujets soumis au pouvoir et invités à lui obéir comme obéissant à la loi religieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501